Bonjour et bienvenue sur Profcouder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, qui est une vidéo de mathématiques pour la physique, on va parler d'une octubre mathématique qui est très utile et faite très souvent en physique, l'intégration qui correspond donc à trouver une primitive. La première fois qu'on rencontre la notion d'intégration en physique, c'est lorsqu'on rencontre la seconde loi de Newton. Loi qui nous dit que la résultante des forces est égale à la masse fois l'accélération. Or souvent dans l'exercice, ce n'est pas l'accélération qu'on cherche, mais c'est la vitesse, voire même la position. Mais l'accélération, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Si vous n'êtes pas au point sur ces vecteurs qu'on appelle les vecteurs de la cinématique, je vous laisse aller voir là, il y a une vidéo qui vous explique tout. Donc on a les forces, grâce à la seconde loi de Newton, on a l'accélération et on cherche la vitesse. Sauf qu'en fait, on n'a jamais vu ça en maths, on s'est dérivé, on passait de la vitesse à l'accélération, on sait faire, mais dans l'autre sens, on ne sait pas faire. Alors si c'est le cas, il ne faut juste pas paniquer, respirer par le nez et suivre la suite de la vidéo parce que je vais vous expliquer simplement comment est-ce qu'on fait ça. Donc en maths, vous avez vu ce que ça veut dire, dérivé, l'intégration, c'est dans l'autre sens, c'est exactement l'opération inverse. Alors si vous vous êtes déjà perdu parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une dérivation, ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo-là avant de continuer, parce que si vous ne savez pas dériver, vous ne pouvez pas apprendre à intégrer. L'intégration avec les notations de physique, ça s'écrit que si j'ai f de t égale à dx sur dt, par exemple, si ça dépend de t, et bien la question, ça va être que vaut x de t. D'accord ? J'ai la dérivée et comment est-ce qu'on trouve la fonction ? Alors là, je l'ai fait en fonction de t, mais on peut l'avoir en fonction de x, par exemple, f de x égale dy sur dx, et là, on se pose la question, ben, qu'elle vaut y de x ? Donc vous voyez, on est en physique, les notations peuvent être les mêmes, mais c'est toujours la même idée, j'ai la dérivée et je cherche la fonction. Donc en langage math, si j'ai y' égale f de x, ben, que vaut y ? Ça, c'est l'intégration en notation mathématique. L'opération de passer de là à là, c'est ce qu'on appelle l'intégration, mais cette fonction va être appelée la primitive de ça. Ça, c'est la dérivée de ça, et ça, c'est la primitive de ça. Alors, comment faire ça ? Imaginons que j'ai une fonction dx sur dt, donc la dérivée de x qui est égale à at, donc la question qu'on se pose, c'est que vaut x ? Première étape, ça va être de repérer les constantes et les variables. Parce qu'en physique, il y a beaucoup de lettres, mais toutes les lettres ne sont pas équivalentes, il y a des constantes et des variables. La variable, c'est facile, c'est celle qui est en bas de la dérivée. Donc, je sais que le t qui est là, c'est une variable. Et donc, ce a là, c'est une constante. Quand je dérive par rapport à t, a, c'est une constante, c'est quelque chose qui ne varie pas. Et donc, la deuxième étape, ça va être trouver la primitive. Et si vous n'êtes pas au point, notamment parce que vous commencez à trouver des primitives ou intégrées, vous pouvez faire une vérification. C'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé x de t, vous le dérivez pour bien vérifier que vous tombez sur athée. Quand on trouve le résultat, on peut le redériver. Ah, c'est bon, est-ce que j'ai athée ? Oui, c'est bon. Le problème de l'intégration ou de la tournée primitive par rapport à la dérivation, c'est que la dérivée d'une constante est nulle. Donc, si j'ai par exemple d'x sur dt égale 0, je vais pouvoir dire que x égale constante. Mais la question, c'est laquelle ? Ça peut vouloir 1, 2, L, H, n'importe quelle constante. En fait, toutes les fonctions de x où x est constante vont avoir cette dérivée-là. Et donc, on voit que la fonction x égale 0, elle a en fait une infinité de primitives, toutes celles qui sont égales à une constante. Ce qui fait que toutes les fonctions, en fait, ont une infinité de primitives, parce que celle-là, je peux toujours mettre plus 0 ici. Et donc, la primitive de athée, elle va être définie à une constante près. Si je dérive, quelle que soit la constante, je vais retomber sur athée. Donc, il y a une infinité de primitives. Donc, les élèves, quand ils sont face à intégration, il faut bien se rappeler que c'est deux problèmes, deux étapes à faire. La première, c'est de trouver la primitive. Et la deuxième, c'est de trouver la constante d'intégration. Donc, la primitive, elle est définie à une constante près. Et donc, la deuxième étape, c'est de trouver la valeur de cette constante. Commençons par la première étape, trouver la fonction primitive. Alors là, votre cours de maths, il est certainement beaucoup plus fourni que ce que je vais vous faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en physique, notamment pré-bac, il n'y a en fait que trois primitives à connaître. Donc, il suffit de les apprendre par cœur. Et avec ces trois, vous allez au bac sans aucun problème. La première, on l'a dit, c'est la dérivée est nulle. Et bien, que vaut la fonction ? On l'a dit, la fonction, c'est une constante. Après, la valeur de la constante, on va voir, c'est dans la suite. Maintenant, l'autre dérivée qu'on peut avoir, c'est si la dérivée est elle-même égale à une constante. Donc, la dérivée est constante. Et bien, en fait, ça veut dire que la fonction, c'est égal à la constante fois t plus une autre constante. Donc, la constante, elle est là. Et ça, c'est la constante d'intégration. Et on vient que si je dérive ça, je retrouve b. Puisque ça, c'est une constante, donc ça s'annule. Et la dérivée de bt par rapport au temps, c'est b. Donc, quand on a une constante, il suffit de rajouter t plus la constante d'intégration. Troisième et dernière primitive qu'il faut connaître en terminale, c'est c fois t. Quelle est la primitive de ça ? Et bien, en fait, c'est x égale 1 demi de ct carré plus la fameuse constante d'intégration, encore une fois. Si je dérive ça, ça c'est nul, c'est bon. 1 demi de ct carré, la dérivée de t carré, ça va être 2 fois t. Donc, le 2 va descendre, ça va s'annuler. Et on retrouve bien c fois t. Alors, attention, je vous dis, il n'y en a que 3 à connaître, mais il peut y avoir des sommes. On peut avoir dx sur dt égale b plus ct, par exemple. Et bien là, on se rappelle, s'il y a une somme, ce n'est pas très compliqué en dérivation. Donc, c'est aussi très simple en primitive, ça veut dire que x, ça va être égal. Et on prend une primitive plus l'autre. Donc, ça va être égal à bt plus 1 demi de ct carré plus alpha. Donc, c'est exactement la même chose que pour la dérivation. Tant qu'il y a des sommes, c'est facile. Si jamais on a un produit, alors là, attention, il faut mettre ses antennes parce que c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors, on a trouvé la primitive, mais vous voyez, elle définit à une constante d'intégration prête. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Trouver la constante d'intégration. Et donc là, il y a en fait deux méthodes. Je vais vous donner les deux et vous choisirez celle avec laquelle vous êtes le plus confortable. La première façon de faire, c'est de regarder les conditions initiales. Par exemple, je sais que x, lorsque t vaut 0 et vaut h. Très souvent, c'est la position du système au temps t égale 0. Et bien, je vais pouvoir prendre la valeur de x. Si par exemple, j'ai x égale bt plus alpha, je remplace t par sa valeur. Donc ici, bt, ça va être nul. Donc, je vais avoir juste égal alpha. Or, je sais que dans les conditions initiales, ça vaut h. Et du coup, je vais pouvoir dire que alpha égale à h. Et donc, voilà, j'ai trouvé la constante d'intégration. J'ai l'expression de la primitive, qui est donc égale à bt plus h. Et ici, il n'y en a plus qu'une seule. Je suis allée au bout de l'exercice. Donc, je peux l'encadrer. Hop, c'est bon. Il y a une deuxième façon, alors qu'il n'est pas si différente, mais c'est surtout les écritures qui changent, qui est plus rapide, un petit peu plus technique. Mais c'est vraiment celle qu'il faut privilégier post-bac. Donc, si vous êtes post-bac, c'est plutôt de faire celle-là. Plutôt que de faire en deux étapes, d'abord trouver la primitive, puis la constante d'intégration, on va intégrer entre un point connu et la variable. Alors, un point connu, c'est souvent les conditions initiales. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est les deux mêmes façons. Mais c'est l'écriture, vous allez voir, qui va être très différente. Donc là, on ne va pas passer par les primitives, mais on va directement passer par l'intégrale. Et on va écrire que l'intégrale entre 0 et t de dx de t sur dt, donc dx sur dt en A, c'est x de t qu'on cherche, c'est égal à x de t ici, et x de t égale 0. Alors, si ce n'est pas en 0, là, vous changez pour mettre le point que vous avez. Et ensuite, on résout cette équation, on arrive directement à la primitive avec la bonne constante d'intégration. Peut-être remarque, ici, on peut annuler le dt, et du coup, on peut écrire que ça, c'est dx entre 0 et t, et donc on peut faire du calcul différentiel. Ça, c'est vraiment des notions qui sont post-bac, le calcul différentiel, j'en parle plus dans cette vidéo-là. Alors, je vous reprends cet exemple-là, mais avec cette notation-là. Donc, ici, on a dx sur dt qui est égal à b. Donc, l'intégrale entre 0 et t de dx sur dt, c'est égal à b dt. Donc, ça, c'est égal à x de t, donc, moins x de t égale 0, et comme on a les mêmes conditions initiales, on sait que x à t égale 0, ça vaut h, donc ça fait moins h. Donc, je fais cette intégrale-là, donc j'obtiens que bt entre t et 0, c'est égal à, donc, bt moins b fois 0, 0, ça, c'est égal à x de t moins h. Si je mets bien x tout seul à gauche, j'obtiens bien x de t égale bt plus h. Et je retrouve la même expression qu'ici, ce qui est rassurant, et on voit bien que les deux façons de faire sont, en fait, les mêmes, c'est juste des notations qui changent. Alors, là, ça paraît plus long ici, parce que là, je suis partie directement de la primitive, et qu'aussi, j'ai beaucoup expliqué pour que vous compreniez bien, mais en fait, il suffit d'écrire une ligne, et en fait, on y est directement, donc c'est quand même plus rapide comme ça. Dernière remarque, des fois, on a des équations du type dx sur dt égale x, donc pas du tout ce qu'on a vu ici. Là, on a vu dx sur dt égale quelque chose qui dépend de t. Mais des fois, on a dx sur dt égale quelque chose qui dépend de x. Et donc ça, c'est complètement un autre problème, je n'en parle pas du tout dans cette vidéo, parce que ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle, où la dérivée est liée à la fonction. Alors que là, nous, on était dans le cas où on avait la dérivée, et on cherchait la fonction. Donc si vous avez quelque chose de ce type-là, c'est cette vidéo-là qu'il faut aller voir pour résoudre votre équation. Donc pour résumer, trouver une primitive, c'est exactement l'inverse de dériver une fonction. Pour trouver la fonction primitive, il n'y a que trois cas à connaître en terminale. Soit la dérivée est nulle, auquel cas la fonction, c'est une constante. Soit la dérivée est une constante, auquel cas la fonction, c'est la constante fois le temps, plus la constante d'intégration. Et dernier cas, la dérivée, c'est une fonction linéaire du temps. Donc ici, une constante fois la variable, le temps ici. Auquel cas, la fonction, c'est 1 demi de la constante C, fois T carré, plus la constante d'intégration. On voit que toutes les primitives sont définies à une constante près. Si je dérive ces trois équations, quelle que soit la constante, je retrouve bien ces dérivées-là. Donc en fait, on trouve une infinité de primitives. En physique, on n'a pas besoin d'une infinité, on en veut juste une, donc il va falloir trouver la valeur de cette constante d'intégration. Pour ça, il y a deux façons d'écrire. Soit on trouve l'expression de la primitive, puis on l'exprime en t égale 0, et on regarde dans l'énoncé quelles sont les conditions initiales. Soit on fait une intégration entre la variable et un point connu, qu'on peut écrire comme ça, on résout directement, et ça nous donne directement à la fois la primitive et la constante d'intégration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.